Tu penses pouvoir aller à l'encontre de ta famille ? Qui est-ce ? Montre-toi ! Montre-toi ! Espèce de lâche ! Montre-toi au lieu de te cacher ! Montre-toi ! Oh ! Toi ! Comment oses-tu ? Veux-tu te faire tuer ? Ce n'est pas possible ! Tu ne peux pas tuer les siens ! Ces lémières ne peuvent pas oser me parler comme des idiots ! Je ne suis qu'un messager ! Un messager ! Envoyé à ma famille ! Ce messager ne sait pas qu'il ou elle peut être tué par celui à qui il délivre le message ! Pourquoi tout ceci ? Pourtant tu sais ce qu'il faut faire ! Dis à ta mère de faire le nécessaire ! Ne t'avise pas de parler de ma mère d'une quelconque manière ! Cette bataille n'est pas à ton niveau ! Alors restons dehors ! Restons dehors si tu ne veux pas être tué ! Incroyable ! Nous avons été choisis de mettre toute votre descendance dans les ténèbres Ma descendance ne va jamais rester dans l'ombre Et que ce soit la toute dernière fois que vous rôdez autour de cette concession Que ce soit la toute dernière fois que vous voyez Les humains resteront humains Pourquoi avez-vous choisi ne pas accomplir ce que vous avez promis ? Une dette envers les esprits est un sort générationnel sans contrepartie Payez votre dette et soyez libres Je ne vous dois rien Je ne vous dois absolument rien Maintenant écoutez-moi Une dette dont vous n'avez aucune idée de comment elle a commencé Vous n'avez aucun droit de savoir comment elle se terminera Vous n'avez rien à m'imposer Vous n'avez rien à me dicter Et laissez-moi vous rappeler Pour une dernière fois Que ce soit la dernière fois que vous vous trouvez sur mon chemin Sur cette terre Vous reconnaîtrez la honte Le déshonneur Et le retard dans votre vie Maman ? Maman ? Elle est à l'intérieur Elle est à l'intérieur Maman ? Mais voici, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, qu'est-ce que je t'ai fait ? Pour que tu sois toujours un obstacle dans ma vie ? De quoi parles-tu ? As-tu un peu de bon sens ? Hein ? Est-ce que tu vas bien ? Maman, je ne vais pas bien Je ne vais pas bien Du tout, du tout Je ne vais pas bien Comment puis-je aller bien ? Hein ? Lorsque Tu as gâché mon rendez-vous Avec Amarama Pas de Samara aujourd'hui Hey ! Hey ! Il fallait aimer Il fallait aimer, Ouzo Maman Pourquoi ne vas-tu pas voir où l'on vint la honte ? Même si c'est ça, Naira Essayez d'en acheter Ne serait-ce que pour avoir un peu de honte dans ta vie À cet âge Tout ce que tu peux faire dans ta vie C'est d'échanger des femmes comme des pannes Donc ce n'est plus Chioma Maintenant c'est Amara, n'est-ce pas ? Maman, Chioma ou pas La vie en elle-même est un jeu Et nous sommes nés pour le jouer Oui ! Hey ! Nous sommes nés pour le jouer Donc ? Normalement je devais être au paradis Avec Chioma Mais tu as tout gâché Tu as tout gâché Dès que Chioma t'a vu Elle a refusé que je la touche Hey ! Tu n'es qu'une dame Tu n'es qu'une dame Donc mon ibème On se me parle ainsi Donc à ton âge Tes égaux sont la fierté de leur mère C'est ce que tu choisis de faire de ta vie, n'est-ce pas ? Donc tu ne peux pas avoir honte de ta vie une fois ? Maman, je suis un débrouillard Un vrai débrouillard Un homme sans scrupules Maman, je suis un débrouillard L'argent Tu n'as pas La femme Tu n'as pas Tu es un débrouillard Oui Tu n'es pas censé être au paradis Tu es censé être un enfer Le mérite de chercher des mines d'or Hum Udoka Udoka Combien de temps vas-tu encore continuer de jouer comme un enfant ? Jusqu'à ce que je cesse d'être un enfant Hé ! J'ai oublié quelque chose au feu, mon Dieu Maman, je mérite quelque chose de mieux Euh... Udoka Udoka Udoka, viens Je vais t'y gifler Es-tu sûr que la nourriture est prête ? Hein ? Regarde même à qui je parle Mieux je peux avoir ma dos Amara Que de rester ici ? Je m'en vais voir Amara Qui est là ? Oui, que voulez-vous ? Je veux du lait pic et du café Je ne l'ai pas ici Mais je peux en trouver dans la boutique de ma voisine Donnez-moi juste 5 minutes Dépêche-toi Mais où est-elle ? Je n'ai même pas trouvé ce qu'elle voulait Où est passé le gâteau ? J'ai laissé mon téléphone ici Ah... Oh... Non... Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Pourquoi a-t-elle pris le téléphone et le gâteau et est partie ? Je sais que... Il y en avait un ici Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Mec, je te rappelle, je te rappelle Ah, quel est le problème ? Tombé était ici tout à l'heure, elle est venue acheter quelque chose J'ai ici d'accord, puisque je n'en ai pas, je vais aller chercher dans la boutique voisine Arrivé là-bas, je n'ai rien vu Donc je suis revenue pour l'informer et je ne l'ai plus vue Et elle est partie avec le gâteau que j'avais posé ici, mon téléphone et un paquet d'arachides Donc tu veux dire que Tombé est venu ici ? Et euh... t'as volé ? Oui D'accord, d'accord T'inquiète pas, ne stresse pas, euh... je sais où elle habite Tu connais ? Je sais, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de stresser Allons-y, sur mon chemin je vais chercher des jeunes Nous allons y aller ensemble Allons-y, allons-y Pourquoi dois-tu voler ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi as-tu dû la voler encore ? Odoka, pourquoi me traites-tu de voleuse ? Ecoute, je ne comprends pas, oh... Hum... j'ai juste saisi une opportunité, rien de plus, oh... En plus ce n'est que ce petit gâteau que j'ai pris dans cette boutique, j'ai saisi et ce téléphone Il faut ramener ces choses ou tu les as prises car les jeunes sont déjà en route pour te dénoncer à la maison comme voleuse Je vois que ça ne va pas chez toi, genre j'ai perdu la tête, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je te dis que j'ai pris ça à la boutique, toi tu me traites des voleuses Prends-moi ! Ah ah, qu'est-ce qui se passe ? Je vais les remettre pour toi Emprends l'autre chemin, ne passe pas par la voie principale Qu'un problème Naï, je pense que tu devrais faire quelque chose pour mettre fin à tes envies d'alcool À cet âge, tu n'es pas vieux, tu es inconsolide, tu peux encore travailler Oui ! Quel genre de travail ? La sécurité, la sécurité à la banque, ou sécurité des agences pétrolières Sécurité ? Moi qui ai utilisé des micrailleuses, je vais maintenant utiliser ma clave Ok, que veux-tu faire ? Tu veux vendre des orchides ? Tu veux vendre le piment ou la tomate ? Où est-il ? Où est-il ? Sortez-la ! Voyez-bas là ! Na, salutations à vous ! Ancien combattant, nous sommes là pour voir votre fille Toby Alors et pourquoi avez-vous le bâton ? Comme si ma fille était une voleuse Ou vous vous êtes perdu de chemin ? Nous sommes au bon endroit, Naï Votre fille ici présente a volé ma marchandise et mon téléphone Que dis-tu, ma règle, n'est-ce pas ? Tu es folle ? Bah, peux-tu croire ça ? Assieds-toi, assieds-toi C'est quoi ton problème, non ? Papa, peux-tu imaginer le degré d'humiliation ? Une personnalité comme moi, elle me traite de voleuse, comment ça s'est fait, non ? Écoute, je vais te dire qu'as-tu dans cette... qu'est-ce que tu appelles, boutique ? Hein, Izoula ? Arrête ça ! Arrête ça ! Ah ! Euh... Euh... Ogétouko ? Oui, mama ? Es-tu vraiment sûre que ma fille a volé dans ta boutique ? Je suis très sûre, elle a peut-être caché quelque chose... Es-tu vraiment sûre ? Euh... Euh... Toby... Pourquoi irais-tu voler cette belle et innocente fille ? Je me demande, je me demande... Même si tu veux voler, pourquoi n'irais-tu pas voler les laids des personnes comme papa ici ? Elle a volé cette fille ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je suis laid... Papa ! Je reviens à toi... Pour... pour te donner une leçon, stupide... Aïe... Papa, c'est... Papa, ce n'était pas nécessaire, hein ? Euh... Ma belle... Combien coûte euh... Tu vas-tu fermer ta bouche ? Ferme-moi ta bouche ! Je veux juste... Essayes-tu d'accuser ta sœur d'avoir volé chez elle ? Hein ? Tu ne cherches même pas à savoir si ce qu'ils sont en train de dire est vrai ou pas ? Elle est coupée ! C'est juste leur défense ! Non, maman ! Maman, laisse-le ! Laisse qu'elle finisse de tendre son piège ! Ecoute Franjan, laisse-moi te dire... Ton temps, elle sait que tes jours dans cette maison sont comptés ! Va dormir ! Alors, tu veux exposer ta sœur au monde entier... Va dormir ! Va dormir ! Tu as besoin de repos ! En fait, je n'ai pas ton temps ! Ecoutez... Si je découvre que ce sont des fausses accusations... Vous saurez que je suis un ancien combattant ! Je suis certaine ! Elle est coupable ! Elle a volé mon téléphone et je la poursuivais ! C'est une voleuse ! Que se passe-t-il ici ? Eh eh ! Ndoukawam ! Ces gens ici présents sont venus accuser ta sœur d'avoir volé dans la boutique d'Oge ! Oui ! Elle l'a fait ! Comment es-tu sûre qu'elle a volé dans ta boutique ? Elle l'a volé ! Je l'ai surpris quand elle s'apprêtait à courir ! Et je l'ai suivi ! Maman ! Pourquoi ne pas rentrer dans leur boutique et voir si les objets qu'ils prétendent que Tobé a volés s'y trouvent réellement ou pas ? Exactement ! Après, elle va encore s'enfuir ! Exactement ! Écoutez ! Calme-toi ! Allons-y ! Si c'est le cas ! Hein ? Oh non ! Tomé de venir avec nous ! Oh non ! Papa ! Priez juste pour que quand vous reviendrez, que ma fille soit innocente et... Papa, laisse qu'elle parte ! Oui ! Elle est coupable ! Laisse qu'elle aille prouver son innocence ! Elle est coupable ! Pourquoi volerais-tu quelqu'un qui pourrait être... Tiens avec nous ! Tiens avec nous ! On a volé ma marchandise ! Elle a volé ! Elle a volé ! Tu es coupable ! Fais-tu me laisser ça ! Fais-tu me laisser ça ! Ferme-la ! Pouvez-vous fermer vos mouches ? Allez, avance ! S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille ! Quand j'avais ton âge ! Je suis parti sur deux fronts de métier de la paix en tant que soldat frontalier ! Papa, les choses ont changé ! À l'heure actuelle, nous ne cherchons pas à maintenir la paix ! Nous courrons derrière les filles ! Oui ! Tu penses que quelque chose ne va pas chez ce garçon ? Mais papa, papa, calme-toi ! Papa, calme-toi ! Tu sais que tu es un ancien soldat et tes onles ne sont plus dures comme avant ! Alors, fais attention ! Taube saura quoi vous dire quand elle reviendra ! Regardez-la ! Taube saura pas vous dire quand elle reviendra ! Je regrette de t'avoir comme fils ! Tu devrais être fier de m'avoir comme fils ! Je suis un débrouillard ! Tu ne seras pas dans mon testament ! Testament ? Papa, il n'y a pas de testament ! Quel testament ? Arrête avec ça ! Arrête avec ça ! Tu es une voleuse ! Ne me traite plus de voleuse ! Arrête ça ! Allez avance, petite voleuse ! Petite voleuse ! Suivez ton langage ! Petite voleuse ! Arrête ça ! Viens voir, viens voir ! Viens voir ! Et constate par toi-même ! N'est-ce pas là le téléphone ? Mais c'est étrange ! Comment c'est possible ? Ok, Tsukou ! Tu avais déjà traité ma fille de voleuse ! Et maintenant, qui est la voleuse ? Hein ? S'il te plaît maman, je suis désolée ! Je ne sais pas comment cela s'est produit, je peux expliquer ! S'il te plaît, je suis désolée ! Tu n'as même pas bien vérifié la boutique ! Tu es juste venue et accuser ma fille ! S'il te plaît, je suis désolée ! Tu n'as même pas pris le temps de fouiller ta boutique ! Que tu débarques avec toute la communauté chez moi ! Comme si on discutait un mari, n'est-ce pas ? Ecoute ! Je suis désolée ! Je vais amener cette affaire devant la sécurité du village ! Hé 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 ! Ok du coup ! Rentrons à la maison s'il te plaît ! Elle doit réparer les dommages ! Sérieusement ! Et si mon mari ne passait pas ici et voyait ce genre de choses ? Alors je resterai célibataire toute ma vie ! Mon amie, on n'en est pas arrivé là ! Je dois payer ! Je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas d'accord ! Tu dois payer pour ça ! S'il te plaît ! Maman s'il te plaît aide-moi à la supplier ! S'il te plaît ! C'est bon ! Ok mon ! Ton petit mari n'est pas encore ici ! Je vais payer ! On n'en est pas arrivé là ! Hein ? Que dis-tu ? Que je n'arrive pas à la maison avant toi ! Je n'irai nulle part ! Elle doit payer pour ça ! Que je n'arrive pas à la maison avant toi ! Maman je n'irai nulle part ! Tu vas payer pour tout ça ! Tu vas payer ! Avant que je n'accepte, tu vas devoir ajouter Milnera ! Pour que je te pardonne ! Aucun problème ! Aucun problème ! Dépêche-toi ! J'attends ! Oh ! Nae ! Je suis de retour ! Alors, est-ce vrai que Toubet lui a volé ? Mon mari ! Il fallait être là ! Connais-tu que toutes ces allégations formulées contre Toubetchou étaient fausses ? Toutes ces choses dont cette petite fille accusait ma fille d'avoir volé étaient dans sa boutique ! Alors, elle a tout démonté et a débarqué avec des vauriers dans ma concession ? Nae ! Tu vois ! Les enfants d'aujourd'hui, toute cette jeunesse a pas aspiré ! Ils ne prennent pas le temps de vérifier quoi que ce soit avant de tirer des conclusions ! Je sais quoi faire ! Mbam ! Nanananae ! Que veux-tu faire ? Maman ! Hein ? Maman ! Maman, peux-tu imaginer ? Cette fille ne m'a plus donné de la crème ! Même les mille n'aïa qu'elle a promis de me donner ! Écoute, je veux tuer cette fille ! Tu peux tout goûter toi ! Maman, je ne veux pas mettre à Biko ! Ferme-la ! Sais-tu que tu es une femme et non un homme ? A tout moment, ton corps est en ébullition, ton corps chauffe ! Quel est ton problème ? Maman, elle doit payer haut ! Elle doit payer ! Ah, ah ! Reste en dehors de ça ! Hé, un ancien combattant n'accepte pas la défaite ! Hé, mon Dieu ! Hé, attends, où vas-tu ? Hé ! Naya, attends ! As-tu vu ce que tu as causé ? Tu as vu ce que tu as causé ? Hein ? Chaque fois, tu te parvins partout dans ce village et tu me ramènes toujours la honte dans la maison ! Tu es devenue une épine dans mon pied ! C'est quoi ton problème au juste ? Il y a quelque chose que je dois te dire ! Oui ! Que veux-tu me dire ? Maman, sais-tu que ? J'ai effectivement volé ces choses ! Hein ? Oui, je l'ai fait ! Tu l'as fait ? Oui ! Mais, ce dont je n'arrive pas à me souvenir, c'est comment Oudoka m'a tiré de côté ! Et subitement, ses articles ont disparu de ma main ! Juste comme ça ! Je ne me rappelle toujours des rires ! Imaginez ! Oui ! Oudoka ! Mais tu as tout nié ! Tu as nié d'avoir volé dans l'eau boutique ! Hein ? Tobituku ! Tobituku ! Qu'est-ce que je t'ai fait dans cette vie ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein ? Tu as nié ! Tu as nié ! Maintenant, tu as vu avoir volé ! Maman, calme-toi ! Qui dois-je croire maintenant ? Maman, calme-toi ! Maman, calme-toi ! Viens là ! Je vais m'écrouler ! Lâchine sur ton pied ! Tiens ! Tiens ! Détachez-les ! Yé ! Attendez ! Détachez, vous pouvez détacher ! Détache le tien ! Détache bien, d'accord ? Alors, je compte jusqu'à deux et on met dans notre bouche, d'accord ? D'accord ? Un, deux, prêt ? C'est parti ! Hum, n'est-ce pas bon ? C'est sucré ! C'est sucré ! N'est-ce pas sucré ? Venez, venez, venez ! Détachez ! N'est-ce pas sucré ? N'est-ce pas sucré ? C'est sucré ! Il y en a beaucoup d'autres encore ! Si ça finit, j'achèterai d'autres ! Et nous allons manger ! N'est-ce pas sucré ? Écoute, tu vois, Odoka ? Il y a quelque chose de spécial chez cette fille ! Qu'est-ce qu'il y a de spécial en elle ? Odoka a 17 ans déjà ! Elle en aura bientôt 18 ! Mais elle est toujours fourrée avec des enfants de 4 ou 5 ans ! Et tu m'appelles ça être spécial ? Eh bien, je ne sais pas comment tu le conçois, mais... La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose de spécial en elle ! Ha ! Le bébé ! Mais bon, oublions ça ! Allons parier à ce jeu ! Je ne veux pas perdre ! Alors ? Nous devons aller ! Voici tout ce qui reste ! Allez, parier à ce jeu ! Attendez, on va jouer ! Pour que je ne perde pas ! La personne qui choisit la bonne, gagne ! Vous êtes les seuls à avoir choisi la bonne ! Il a perdu ! Il a perdu ! Prenez, vous devez le partager équitablement ! Allez ! Partage ! J'en achèterai plus ! J'ai de l'argent ! Donc si ceci finit, j'en achèterai d'autres ! J'ai beaucoup beaucoup d'argent ! Tu ne triches pas, n'est-ce pas ? Maintenant, mets dans la bouche ! Tout le monde est heureux, pas vrai ? Je m'appelle Udoka ! Je m'appelle Udoka ! Nous allons encore partager ceci ! Il y en a assez à manger ! Eh ! Que veux-tu ? Que veux-tu là ? Que veux-tu de moi maintenant ? Je veux mon argent ! Alors paye-moi ! Ton argent ? Eh ! Regarde-le ! Depuis tu fouilles les poches ! Un ancien combattant ! Alors tu n'as pas d'argent ? Paye-moi ! En effet, tu n'es pas loin de la vérité ! Regarde-le ! Je suis venu avec de l'argent ! Je ne veux pas d'histoire ! Si je viens chez toi, tu vas me pointer ton arme ! Si j'avais su, je ne l'ai pas plongé cette direction ! Mais madame, ton vœu de palme est vraiment... Je parle et tu bois ! Prétendant ! Regardez-le ! Je t'ai dit que je veux mon argent ! Je veux aller m'occuper des autres clients ! Hum... Tu veux ton argent ! Tiens ! Prends cet argent et épargne-toi la honte ! Hé ! Mon adorable fille ! Tu es toujours à l'heure ! Je suis fier de toi ! Gentille fille, ma chérie ! Règle ta factuée, rentre ! Madame Cage, viens pleurer ton argent ! Donne mon argent ! Donne-moi, je reviens ! Ne te soucie pas de la monnaie, apporte-moi du poulet ! Du poulet ! Tu m'entends ? J'espère que mon repas est prêt ! Donnez-moi à manger Unai, qu'est-ce qu'il y a, non ? Qu'y a-t-il encore ? Alors voici le résultat de ta réaction Tu as dit que tu devais rencontrer les jeunes Au sujet des accusations fausses qu'ils ont portées à l'endroit de ta fille Et voici le résultat Unai, jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi ? As-tu déjà un jour pensé à ton intégrité ? As-tu pensé au respect de soi et à ta dignité ? Penses-tu également que tu es censé être un véritable modèle Pour les jeunes de cette communauté ? Et spécialement pour ton fils Femme, tais-toi Modèle, tu dis Si tu ne t'étais pas, je vais te buter la gueule avec mon âme Hé ! Oh gars, c'est déjà Oh gars, c'est déjà Naï, tu n'es pas la première personne à être retraitée dans l'armée Tu n'es pas le pire D'autres personnes ont été retraitées D'autres sont retraitées et ils s'en sortent très bien dans la vie Regarde-toi tous les jours que tu sors Pour aller boire et se maquiller et te saouler la gueule Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? Qui ai-je offensé ? J'aurais aimé que ma maman soit en coinvée Je ne sais même pas qui me retourner Je ne sais même pas où aller Quel est ce problème ? Si seulement ma mère était en coinvée À qui dois-je parler ? Femme, où est mon repas ? Où est mon repas ? Tu es là à pleurnicher Fille du souterrain Nous sommes les habitants du monde des eaux Fille du souterrain Existe depuis fort longtemps et bien avant que la terre ne soit séparée des eaux Fille du souterrain Nous sommes les filles de la reine de l'océan Atlantique Aujourd'hui, les humains nous ont pris pour acquis Mais nous allons leur rendre la pièce de leur monnaie Ce qu'ils ont fait Oh, reine de l'océan Atlantique Permettez-moi de plaider au nom des humains Pour l'amour de ma famille terrestre S'il vous plaît, mère, ne les tuez pas Toutes les reines du royaume des ours n'ont jamais été connues pour des méchantes Oudoka Ne perds pas tes sens en te comportant comme une humaine Souviens-toi Tu as une tâche à accomplir Mère, accomplis ta mission et retourne vers ta famille Oh, mère, je ne veux pas être impolie S'il vous plaît, ne déversez pas votre colère sur vos enfants Oudoka 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 Je vais travailler à la cuisine Alors quand tu es prête, va manger Je n'ai pas faim Et je ne vais pas manger ta nourriture à moins que tu règles ta dette De quelle dette es-tu en train de parler ? Est-ce ta dette ? Hein ? Attends Tu n'arrêtes pas de me donner les raisons de savoir qui tu es réellement ? Oudoka Crois-moi Elle voit absolument tout Si ce mec ne vient plus qu'il me le dise, je n'ai pas que ça à faire aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire Au lieu de rester là comme quelqu'un qui n'a nulle part où aller Et bientôt il se fera tard Euh, salut Euh, ma belle S'il te plaît, accorde-moi un instant Comment puis-je t'aider ? Euh, beauté, bonsoir J'apprécie vraiment beaucoup ton style Je ne voulais pas te déranger mais j'ai envie d'être ton ami Tant tu m'aimes bien tout ce temps et tu ne m'as pas dit Ha ! Beauté Ce n'est pas que je ne te l'ai pas dit ou que je ne pouvais pas te le dire Le fait est que je t'avais vu à cet enterrement mais… Il y avait vraiment beaucoup de monde Tu comprends ? Mes sentiments ne s'expriment pas en public C'est quelque chose de personnel que j'ai décidé de garder Alors comme j'étais assis là et que je t'ai vu passer Je ne pouvais plus me contenir En plus tu as un très fort caractère tu sais Alors si je t'abordais là-bas, je ne savais pas comment est-ce que tu allais réagir Je ne supporte pas les humiliations publiques Tu comprends ? C'est pour ça que je me suis abstenu Mais puisque nous sommes la beauté On peut parler tranquille Je t'apprécie beaucoup Tu es mon style Toi et moi Oh ! J'adore ton look Quand je te regarde là je suis juste sous le charme Tu comprends ? Hein ? Tu es sérieux Oh ! Tu as tellement de charisme je n'en reviens pas Ecoute je ne suis pas un blagueur Tu vois ma belle Tu es le genre de personne qu'il me faut On peut rapidement se trouver un petit coup tranquille pour se poser ensemble Et là on pourra tranquillement se prendre un ou deux verres Et puis on en profitera pour bavarder Parce que tu sais normalement notre discussion ne devrait pas se faire en bordure de route Ceci n'est que de l'amour tu vois T'es d'accord non ? Si je ne t'aimais pas tu sais Vaut mieux pas que je parle Calme toi J'espère que ce n'est pas chez Madame Cash que nous y allons Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ecoute Tu es en train d'essayer de me dire que tu connais déjà ce bar A toi toute seule Tu es de la haute tension Sans toi c'est de l'obscurité Ecoute Ce n'est pas pour dire que j'aime traîner dans ce bar de Madame Cash Mais c'est le seul endroit que mes amis M'ont montré quand j'ai aménagé dans cette ville Et c'est devenu l'endroit que j'ai pris l'habitude de fréquenter Hmm Pour prendre un ou deux verres tu vois Ok Si tu préfères un autre endroit juste pour toi Je peux changer de lieu Tu comprends ? Il faut juste que ce soit un endroit calme Pas ces lieux où les bruits viennent de partout Ca doit juste être nous deux Parlons à coeur ouvert les yeux dans les yeux On doit être face à face Tu comprends ? Ha ha ! Ecoute Je devrais te dire merci à Dieu Parce que je suis passée ici Sans lui tu n'aurais pas pu me voir Ha ! Reconnaissons ces petits Bébé Je suis heureux Que tu sois passée par ici Tu comprends ? Et je suis également très content que tu m'aies prêté une oreille pour m'écouter J'ai beaucoup parlé Parce que tu sais Ce discours n'est pas pour tout le monde Mais juste pour les gens comme toi T'es une bonne beauté Ha ! Tu es sérieux ? Ha ha ! Bien sûr que je suis sérieux Et ne pense pas que j'ai fini Je dois te charmer Tu sais quoi ? Calme toi C'est ton jour de chance Allons-y Ha ha ! Après toi Ah ouais Dépêche toi Ah ouais C'est bon n'est-ce pas ? Ouais C'est très bon Je suis d'accord Alors Si j'accepte maintenant Tu ne m'interdiras pas de m'habiller comme ceci Parce que ce style est très important pour moi Je ne suis pas fou Je veux savoir Parce que j'apprécie très bien mon style Écoute Lorsque je t'ai vu en route C'est aussi par ton habillement que j'ai été attiré Tu es sérieux ? Tes chaussures, la marque Ha ! Quand je t'ai vu j'étais genre Oh ! J'ai dit regardez la perle que j'ai trouvé Regardez mon âme sœur Tu es sérieux là ? Regardez la femme de mes rêves Ha ! Écoute Vu comme nous commençons Je ne peux pas t'interdire de t'habiller comme ça Parce que j'adore ça Les gens qui s'habillent comme ça Ce sont des gens qui jouent un peu des deux côtés du tableau Tu vois le genre de personne Ha ha ! Tu es sérieux ? T'es-je déjà menti ? Eh bien C'est bien C'est bien de valoriser Tu saisis ? Ha ha ! Mais écoute Je n'ai jamais vu ce visage dans ce village Ha ha ! Je ne suis pas un villageois Je suis un gars de la ville J'ai toujours vécu en ville Tu comprends ? Ha ha ! Je comprends En fait je... Je suis venu de la ville Tu comprends ? Je suis venu pour un enterrement Ha ha ! Et quand ce sera terminé Je zone Alors tu es de la ville Ha ! Je viens de... Les gosses Alors ? Quand l'enterrement sera fini J'y retournerai Ha ha ! Alors comment cette relation va-t-elle fonctionner ? Ma chérie Parlons de relation Hein ? Les relations amoureuses La distance n'est pas un obstacle Tu comprends ? Et ce dont nous parlons ici Ce n'est pas une relation Nous parlons d'amour Les relations c'est juste en ce qu'on est En ce côtoie Mais quand on parle d'amour Hum ! Nous sommes ensemble Tu comprends ? Parce que je ressens de l'amour pour toi Ce qu'il restera juste à faire Ce sera de t'emmener en ville Pour faire mon style de business Et pour te dire la vérité Tu es le genre de personne qu'il me faut dans mon business Ajoute à cela ton style Et oh ! Une fois que je t'aurai mise dans le business Tu verras comment les choses bougent Ah ! C'est compris Mais la vérité est que Je dois en parler à mes parents Ah ! Bien sûr J'espère juste que ta mère ne posera pas un problème Ah ! Ne t'inquiète pas Oublie-la Je m'en occupe Ah ! Sûr ! Si tu crois que tu peux gérer Alors pour moi pas de problème C'est juste que la vie de la mère est très important Tu comprends ? Oui Ce qu'on va faire tu vois C'est que tu vas me tenir informé Tu comprends ? Pas de problème, pas de problème Ma ligne est toujours ouverte Dès que tout est hum Tu me passes un coup de fil et on bouge Ce sera rapide pour arriver en ville Beauté, je te mens pas Ceci c'est rien Hum ! Tu verras l'argent Hum ! Tu n'en croiras pas tes yeux Ah ! Ah ! Ta vie va changer Ah ! Ce ne sera pas facile au Mais bien sûr ! Quand tu seras dans le truc Aucune fille ne t'atteindra Calme toi Je vais en parler à la maison Ah ! Bien sûr ! Tu veux que je vienne ? Non 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 Ce n'est pas nécessaire Non peut-être que je Pourrais t'aider à la convaincre De te laisser partir Hein ? Non t'inquiète pas Ça va aller Relax, relax Ok patron J'attendrai de tes nouvelles alors Tu comprends ? J'aurai des nouvelles J'aurai des nouvelles Ah ! Udoka La fille en jouit Ah ah ! Pourquoi cette mine dis moi ? Je n'ai pas d'argent Pour acheter des biscuits et chewing-gum Pour mes amis Udoka Tu ne veux pas changer ce Ce comportement enfantin Est-ce à cause du chewing-gum Que tu fronces tes sourcils ? D'accord c'est combien ? Cinquante naira Juste cinquante naira D'accord D'accord Je vais te donner de l'argent Pour acheter des chewing-gum Et des biscuits Je vais te donner Cent naira Oui Merci Achète pour aujourd'hui Et garde l'autre pour demain Merci Oui J'oubliais Ne te dérange pas à Paris aujourd'hui Et ? Rends l'argent que tu as volé à ta mère Comment elle sait que je vole toujours ma mère ? Je l'ai dit Il y a quelque chose à propos de cette Udoka Cette fille d'Udoka Il y a quelque chose à propos d'elle Hum Je ne viendrai pas J'ai un nouveau tuyau C'est un jeu sûr Avec juste mille naira Tu peux gagner un million de naira Et en cash C'est quelque chose Mais Obie Je ne pense pas que je jouera aujourd'hui Tu n'as pas réussi à soutirer de l'argent à ta mère ? Ce n'est pas ce que tu penses C'est juste que En venant j'ai l'argent Mais en venant j'ai changé d'idée Je ne voulais pas Je ne veux jouer à aucun jeu aujourd'hui Peu importe ce qui a pu te faire changer d'avis Ça doit être un signe de pauvreté Allons parier ce jeu Tu vas gagner Ce n'est pas ce que tu penses J'ai de l'argent Mais je ne veux pas jouer aujourd'hui Je ne joue à aucun jeu aujourd'hui Peut-être une autre fois Qu'en est-il de ce nouveau tuyau que je te présente ? Il semble que tu ne comprennes pas ce que j'ai dit Obie Pourquoi tu te joues ? Pourquoi parles-tu comme ça parfois ? Ecoute je m'en vais d'ici Je t'ai dit que je ne veux pas jouer Arrène Zetui est mon meilleur pote ! Arrène Zetui est mon meilleur pote ! Hey toi ! Viens là ! Viens là ! Tu n'as aucun respect Tu vois ton père Et tu passes au sens à lui Ne sais-tu pas qu'en tant qu'ancien combattant Je méritais de te le respecter par tout le monde ? Ecoute papa Si j'avais su que tu étais là Je n'aurais pas emprunté ce chemin J'aurais changé de direction Parce qu'en ce moment Je ne veux avoir aucune distraction Je suis en train d'aller voir mon copain Si tu n'étais pas ma fille Je t'aurais mise en prison Allez fais mon salut national Regarde Kipal Pourquoi des fois je te fais une saltation nationale ? Quand tout ce que tu fais c'est d'aller boire et rentrer ivre Ecoute papa tu ne mérites pas un salut national Mais un salut du village Tu mérites plutôt un déshonneur national Moi un déshonneur national ? Moi qui recevais du salut des nationales et du respect Papa Occupe-toi de tes affaires Je m'en vais Tu me retardes Lorsque tu retourneras Je te manquerai que Je suis un ancien combattant Espèce de civil inutile Bébé Amara Bébé je t'ai dit que je vais te supprimer Et quand je le ferai tu vas confirmer Arrête tes bêtises tu veux encore me duper Comment pourrais-je te duper non mon bébé ? D'accord une minute Tu es mon amour Pourquoi ne souris-tu pas non ? Hey Amara, écoute Je vais te surprendre Qu'est-ce qui t'arrive non ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi du riz ? Mon bébé chéri Tu veux m'insulter à cause de l'argent Parce que tu sais que l'argent et moi sommes amis Bien sûr que je le sais Il y a du fric Attends Je vais te donner de l'argent Du vrai Oui L'argent du sucre Allez j'ai hâte Un peu de patience Deux Huit Neuf Allez ça c'est pour toi En fait je vais y rajouter un peu Comment ne pas t'aimer après ça ? Essuie un peu sur mon visage Oh oui Ça me tue Ça me tue Ouzo, Ouzo Maintenant je sais que tu m'aimes vraiment Tu connais l'histoire L'amour est dans notre famille Mais en fait c'est mon grand-père qui a créé l'amour Je te le donnerai chaque fois que tu voudras Tu le ferais quoi ? Je te le donnerai chaque fois que tu voudras Hé, ça me tue Hé, ça me tue Ouzo, Ouzo Tu m'as rendu heureuse aujourd'hui Mais je te rends toujours heureuse non ? Ne suis-je pas ton amour ? Allez arrête ça Je te rends toujours heureuse non ? Écoute que je te dise quelque chose Écoute, mon père va bientôt mourir Ça me fait mal que s'il meure maintenant Il ne sera pas là à notre mariage Pour donner sa bénédiction C'est ce qui me préoccupe le plus S'il te plaît Je ne veux pas que mon beau-père meure S'il te plaît En fait, dois-tu trouver cet argent ? Que veux-tu dire par là ? D'un homme comme moi Il ne peut pas avoir une telle somme dans son compte On s'en sait pas ce que tu m'as surpris aujourd'hui Il ne va pas chez toi non ? Ne te fâche pas mon amour Je ne te fâche pas Écoute, reste cet argent que je t'ai donné Utilise ça pour trouver une boutique Achète de la marchandise et monte ton business Parce que cet argent est vraiment énorme C'est presque des millions que je t'ai donné Tu comprends ? Utilise ça pour lancer ton business Donc t'inquiète, oublie juste où j'ai pris l'argent Et lance juste ton business Aujourd'hui, c'est trois coups Et qu'en dis-tu ? Oh, trois coups ! Ça me tue ! S'il te plaît, ne meurs pas Donne-moi l'argent ! Kati, tu es folle ! N'est-ce pas, tu veux mourir ? Donne-moi l'argent avant de mourir ! En fait, où allons-nous ? Je pense que... De ce côté peut-être, qu'en dis-tu ? Allons-y ! Allons chez Eguiri ! Pas chez Eguiri ! Tu es si drôle ! Oui, après avoir fini ce que je faisais Et comme tu as demandé à me voir, j'ai dû me précipiter Alors, quel est le problème ? Harinzi, j'ai décidé de t'aider Pour que tu puisses aider ta mère et lui donner une meilleure vie Udoka, tu veux m'aider ? Tu veux m'aider, pourtant tu as un frère indiscipliné Qui court après tout ce qui est sous une jupe Et ton père, un ancien combattant Qui est devenu un soulard dans cette ville Surveille ton langage à propos de ma famille J'ai décidé de t'aider Harinzi et je ne peux pas revenir sur mes mots Tiens, porte-le à chaque fois que tu t'apprêtes à parier Ça te rapportera des millions Utilise l'argent si tu veux gagner beaucoup d'argent Udoka, tu veux dire que si je le porte, je vais, si je le porte et je parie, je vais gagner beaucoup d'argent Oui, mais personne ne doit savoir que nous avons eu cette conversation Personne ne doit être au courant, excepté toi Ou que ce soit, excepté toi Sinon, ce serait ta fin Ma fin ? Ma fin, comment, que veux-tu dire ? La fin de ton succès dans la vie Tu retourneras au point de départ Et même pire Ah, ah, si c'est pour ça Ah, aucun problème Ma mère ne peut pas porter ceci Et je ne partage pas ce que je porte avec mes amis Ah, ah, je veux juste croire ce que tu as dit, pas de problème Souviens-toi, personne ne doit savoir que nous avons eu cette conversation Va et profite de la vie que les dieux t'offrent à Harinzi Oudoka, merci Si je le porte et je parie, je vais gagner Oudoka, merci Merci Vous êtes loin dans vos pensées Eh bien, je vois une grande bataille qui t'entend La question est de savoir si tu abandonneras ta famille Qui êtes-vous ? Appelle-moi Zazu Merci pour l'eau de toute façon Attendez Parlons encore Peut-être devrais-tu d'abord aller sauver ta sœur Elle est endangée par tes propres sœurs C'est impossible Elles ont délimité tes pouvoirs Dépêche-toi Dépêche-toi Si réellement tu veux sauver ta sœur Eh, comment, comment puis-je vous revoir ? Pense que je m'appelle Zazu Et je te trouverai Laissez-la partir Odoka, je te présente mes amis Tais-toi Elles ne sont pas tes amies Laissez-la partir T'es si faible et idiote comme les humains Tais-toi Tais-toi Ferme-la Même en tant qu'humain Je reste forte Odoka Es-tu sûre de vouloir faire ça ? Je ferai tout pour ma famille Oui Alors, tu as choisi d'être avec ta réelle famille Je ne peux pas être fière de vous appeler ma famille Je n'ai aucune fierté à vous appeler mes sœurs Et si vous essayez de vous approcher de ma famille Sachez que vous mourrez sur votre chemin Sheila, laisse tomber Allons-nous-en Odoka Mais qu'est-ce que je fais ici ? Ne t'inquiète pas Allons-y On le fera, quand j'aurai fini J'ai quelques petits trucs à régler Quand j'aurai fini Je viendrai Et je t'appellerai Oui, je t'appellerai Très bientôt Ne t'inquiète pas, je serai là Alors, quoi de neuf ? On y va, n'est-ce pas ? Sans soucis, sans soucis Je vais juste partir avec toi parce que Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour parier Alors, je vais simplement t'accompagner D'accord, pas de problème, nous allons partir Quant à moi, je suis en forme, je dois jouer Quelque chose me dit que je vais gagner aujourd'hui Donc, je ne veux pas rater ma chance, je dois jouer Attends, mais Arinze, ce n'est que maintenant que je remarque ton nouveau collier D'accord Celui-ci a l'air de coûter cher Alors, en fait, tu as assez d'argent pour t'acheter ça Mais tu ne l'as pas utilisé dans ce jeu pour qu'on puisse gagner gros Mon frère, la vie est belle Quand tu commences à avoir un peu d'argent Tu manges bien, tu t'habilles bien Arinze des Arinze ! Et donc, c'est pour cette raison que je suis heureux Allons-y, allons-y Ne perdons pas le pari aujourd'hui Où étais-tu, depuis le matin ? Où étais-tu, depuis le matin ? Ebec ici ! Et pourquoi as-tu décidé de ne plus préparer pour nous dans cette maison ? Comment je peux avoir une grande fille comme toi ? Et je suis celle qui doit faire à manger tous les jours. Qu'est-ce que je fais ? Ah, ah, maman, maman, calme-toi, non ? C'est la raison pour laquelle tu es notre mère. Tu dois préparer pour nous, nous sommes tes enfants. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, non, maman. Maman, regarde, j'ai vraiment quelque chose à te dire. Petite raconteuse. Tu vas aimer ça. Vas-y, parle, je t'écoute. Maman, il y a un gars que j'ai rencontré. Il dit qu'il s'appelle Ruford et il a promis de m'amener en ville. Ya ! Bien sûr, non, tu n'es pas contente. Donc, toute cette communauté n'est pas assez pour tous tes délits, hein ? Tu veux aller continuer avec en ville ? Que feras-tu en ville quand tu y seras ? Écoute, maman, il a dit que je parte avec lui en ville pour le rejoindre dans ses affaires. Ya ! Oui. Toi, Tobé Choukou, toi, avec ce look, tu veux faire les affaires. Bien sûr, non. J'espère que cette personne, ce Ruford, t'a bien regardé. Bien sûr, mais majeure. Toi qui ne peux même pas entrer à la cuisine pour préparer. Es-tu sûre que tu peux gérer les problèmes de quelqu'un sans toutefois me mettre dans les problèmes ? Maman, moi je peux le faire, non. Eh, Tobé Choukou. Je peux le faire, hein ? Je peux travailler. Tinekiwamu, je vais te voir avec ses enfants. Tu sais quoi ? Peux-tu amener cette amie de Ruford pour que nous puissions le rencontrer ? Maman, il n'y a pas de problème. Je vais l'amener à la maison. Eh, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir ? Odikoa, nianya ? Biko, va appeler ma fille Poumamu. Va appeler Odoka. Avant qu'elle ne joue et ne soublie, dis-lui qu'il se fait tard qu'elle doit venir manger. Maman, laisse-moi tranquille, c'était peut-être toi et cette Udoka. Elle connaît le chemin de la maison. Elle va se retrouver. Elle veut aller en fil. Elle ira simplement s'aimer la pacaille en fil. Au moins, il y a un homme. Qu'elle vienne avec cet homme. Qu'elle vienne avec lui, qu'on puisse le rencontrer. Mon frère. C'est ainsi que ça s'est passé. Aussitôt que je les ai appelés. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah, mais ce n'est qu'un détail. La raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est pour te parler d'une chose très importante. Ouais. Oui. Ah, Obie. Parle-moi, je suis ton pote. Oui. Je ferai tout pour toi, mon frère. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu sais que tu es mon meilleur ami. Ouais. Nous avons galéré ensemble. Aujourd'hui, tout va bien pour moi. Et demain, ce sera peut-être ton tour. Donc, tu sais, j'ai récemment ouvert un salon de coiffure. Es-tu au courant ? Oui. Oui. J'ai ouvert un salon de coiffure. Et je voudrais que tu... Que tu m'aides à prendre soin de ce salon. Je veux que tu le gères pour moi. Tu es sérieux ? Pour que je puisse me focaliser sur d'autres choses. Je suis en train de construire pour ma mère. Es-tu au courant ? Je construis une maison pour ma mère. Arinze. Oui. Regarde comme ta vie du jour au lendemain a changé. Tu es maintenant propriétaire de magasins. Et pas seulement ça. Maintenant, tu construis une maison ici. Ah, Arinze, mon pote. Ceci n'est rien comparé à ce que j'ai. D'ici la semaine prochaine, ma caisse, ma voix. Ta caisse vient. Excuse-moi. D'accord. D'accord, vous avez... D'accord, d'accord, je vous rappellerai. Patientez juste. Oui, d'accord, d'accord. Compris. Je veux dire, regarde comme ta vie a changé du jour au lendemain. Tu es propriétaire de magasins et des maisons. Mon pote, je suis content pour toi. Merci. Je suis content pour toi. Mais ce n'est pas tout. D'ici la semaine prochaine, la semaine prochaine, ma voiture entrera dans cette ville. Ma voiture entrera dans cette ville. Arinze. Arinze. Oui. Écoute, il ne s'agit pas seulement de moi. Toi, si tu travailles dur, tu vois ce salon. Si tu le gères très bien, toi-même, tu verras ton tour. Mon pote, je suis content pour toi. Juste que tout est arrivé tellement vite comme par magie. Hein ? Mec. Eh bien, la seule chose que je puisse te dire, c'est travail dur. Le travail acharné paye. Travail dur, comme ce salon. Je ne cesse de le dire. Oui, mais... Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ? À propos de cette soudaine richesse, n'oublie pas, c'est moi qui t'ai donné ce tuyau gagnant. Hein ? Arinze. Obie. Dis-moi quelque chose. Obie. Obie. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, d'un coup, ta vie changera. Arinze, tu ne me fais donc plus confiance ? Si. Tu ne me fais plus confiance ? Je te félicite. Je te félicite, mon pote. Mon pote, je t'en prie. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Bois, bois ton verre. Quant à moi, je... Tu vois, c'est ce que je prends. C'est ce que je veux prendre. Donc, si tu en veux plus, laisse le temps rapporter. Non, 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 ça va. Ça va aller. Mon truc à moi, c'est l'argent. Pas la boisson. Mon frère, nous sommes ensemble. Regarde ta vie. Nous sommes ensemble. Je veux vraiment que tu gères mon salon de coiffure. T'inquiète pas. Je gère ça. Qui pouvait imaginer Arinze ? Hein ? Arinze est maintenant un grand homme. Arinze me dit à moi de l'aider à gérer son salon. Il me prend moi pour l'aider à gérer son putain de salon de merde. Oubi, où est-ce que tu as gaffé ? Oubi, où es-tu ? Réveille-toi. Je sais quoi faire. Je dois trouver le secret de sa nouvelle richesse. Oui. Je dois trouver. Mère. Je pense qu'Udoka n'est plus elle-même. Elle a dit que si quelqu'un ose s'approcher de sa famille, ni su tait, cette personne la verra sur son chemin. Stop ! Je suis la reine de l'Atlantique. Personne, je veux dire, aucune de mes enfants ne sera contre moi. ou du tait, je suis la reine de l'Atlantique. Je suis la reine de l'Atlantique. Un doke ! 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 Ouzo! Ouzo! Viens, 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 viens. Que veux-tu faire avec ça? Papa, que veux-tu faire avec ma moto? Tu veux en quoi aller vendre ceci? Papa, c'est aussi ma moto non? Si tu ne me ramènes pas ma chèvre, je vais finir ceci sur toi. Ah ah Naï! Qu'est-ce qu'il y a non? A cause d'une simple chèvre. A cause d'une chèvre, tu veux tuer mon unique fils? Hein? Bico, 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 bico. Ne t'inquiète pas, dans ce cas, j'en achèterai une autre. Papa, mieux tu me tue. Je ne sais pas quand est-ce que c'est devenu un crime pour un fils de vendre son héritage. Ah ah! Hein? Juste à cause d'une chèvre que j'ai vendue, tu as boi. Papa, laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas encore commencé. Du moment où je commencerai à vendre les turins. En fait, tu n'as pas de turins. Tu n'as pas de turins. En fait, laisse-moi te dire, cette maison est à vendre. Hein? Oui! Ma maison. Je veux vendre mon héritage. Ma maison. Je veux vendre mon héritage. Les gens qui n'ont pas de fils diront qu'ils n'ont pas d'enfants mâles. Je veux vendre mon héritage et profiter, attends. Les gens qui n'ont que d'enfants femelles diront qu'ils n'ont pas d'enfants. Tu veux ton héritage. Inutile. Quel héritage? Maman. Maman, dis-lui, je veux profiter de mon héritage. C'est ici. C'est ici. Écoute papa. Laisse le nom. Tu vas le tuer. Choisis un. Oublie d'abord ce long discours. Hein? Tu veux que papa me tue pour que tu restes prendre mon héritage? Je ne crois qu'aux actions. Oublie d'abord. Oublie d'abord. Maman. S'il te plaît, peux-tu me filer 1000 nairas? J'ai quelque chose à faire là. Tu ne seras jamais sérieuse. Tu ne seras jamais sérieuse toute ta vie. Une minute. C'est ce même 1000 nairas que j'ai vu avant toi que tu veux prendre. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi? Va loin d'ici. Je ne comprends rien. Va loin d'ici. Maman, calme-toi, non? Calme-toi. Je dis, va-t'en. Va-t'en de cet endroit. Parlons de quelque chose de sérieux. Tu veux l'argent? Maman, recule-toi. Félissa. Je sais quoi faire de ça. Laisse ça. Papa, ça c'est mon héritage. Naïra. Ça c'est mon héritage. Maman, c'est mon héritage. Je vais en profiter à temps. Je ne veux pas mourir avant de commencer à me faire de l'argent. S'il te plaît. Je vais prendre ça. Je ne peux pas mourir avant moi. Laisse ça pour moi. Maman, tu veux que je laisse? Tu vas me donner 5000 nairas. Tu vas juste me donner 5000 nairas après que je ne me fasse pas. Je vais me calmer. Regarde-toi. Viens m'aider avec ceci. Viens m'aider, s'il te plaît. Viens m'aider. Viens m'aider avec ceci. Non, non. Arrête ceci. Arrête. Voilà. Allons-y. Il ne peut pas réparer ceci. Papa, peux-tu imaginer? Naï, ne t'inquiète pas. Famille de Obigwe. Le temps est venu pour vous de payer la colère que vous vous êtes attirés. Vous serez assoiffés. Mais aucune goutte d'eau n'étanchera votre soif. Votre peuple vous rejettera. La tristesse et le deuil envahiront cette famille. Allectez-vous. Comment osez-vous débarquer chez moi et proférer des telles paroles à ma famille? Allez-vous partir d'ici avant que je ne vous frappe avec ceci? En fait, vous ne savez pas ce qu'il y a sur le point de vous avaler. Vous serez dans le noir jusqu'à votre dernier souffle. Mes yeux. Mes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes yeux? Je ne peux plus voir. Papa. Ouvre un peu tes yeux. Papa, qu'est-ce qui nous fait pas? Je ne peux plus voir. Ouvre tes yeux. Peux-tu voir, maman? Non. Hé! Papa, tu ne vois pas? Non. Hé! Viens arrêter ton père. Viens arrêter ton père. Hé! Hé mon dieu. Papa, tu ne peux pas voir. C'est encore quoi ce problème, non? C'est vraiment grave. Tu n'aurais pas dû les défier. Non. Papa, tu n'es pas contre la légère eau. Tu n'aurais pas les défier. Je ne peux plus voir. Ces gens sont très dangereux. Maintenant, regarde ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas voir. Tu m'as fait venir, petite fille. J'ai vraiment besoin de votre aide. Ma famille est menacée. Par ton propre royaume. La bataille est sur le point de commencer. Mais je crois que tu ne puisses les vaincre. Même avec votre aide? S'il vous plaît, je sais que vous pouvez m'aider. Mon espèce est lancée dans votre royaume, il y a mille ans. Jusqu'à ce que les grandes forces nous séparent. Tu sembles en savoir beaucoup sur mon royaume. Qui es-tu réellement? Appelle-moi Zazu, gardien de cette assemblée des sorciers. Qui inclut ton royaume? J'ai vécu plus de sept ans ici. Zazu, j'ai besoin de votre aide. Ma mère humaine est tombée dans le piège de la colère. Elle a fait ce qu'elle a fait pour protéger ses enfants. J'ai fait tout ceci. juste pour vous protéger. J'ai fait ça pour... Je suis profondément désolée. Je suis la cause de toutes ces difficultés que nous avons subies dans cette famille. Tout était de ma faute. Je suis vraiment désolée. Maman, je ne comprends pas. De quoi es-tu en train de parler? Ma chère fille, c'est une très longue histoire. Ma chère amie, je ne veux pas que mon mari me quitte. Je sais que c'est un soldat. La douleur de ne pas lui donner un enfant l'affecte énormément. Ma meilleure amie, je comprends vraiment ta douleur. Et même s'il y a une solution, peux-tu le faire? Ah, si je peux le faire. Écoute, quoi que ce soit, je m'en fiche tant que ça me donnerait l'enfant. Je le ferai. Je le ferai. Es-tu sérieuse de ça? Bien sûr, je suis sérieuse. Bien. Nous allons faire un voyage. Prépare-toi. Grande reine des eaux, je suis venue chercher de l'aide. S'il vous plaît, bénissez-moi avec un enfant. Ça fait des années, après mon mariage, pas d'enfant. S'il vous plaît, accordez ma demande. Je vous en serai reconnaissante. Ma fille et fille de la mère des eaux, je partage ta peine et j'essuierai tes larmes. Je bénirai tes encrailles avec des enfants. Merci, la mère des eaux. Au cours des quatre prochaines semaines du marché, tu concevras un enfant. Mais souviens-toi, il y aura un sacrifice à payer. Oui, mère. Oh, Géti, tu ne devrais pas craindre, car je suis là pour toi. Je t'ai promis un enfant, et maintenant tu portes un enfant dans ton ventre. Mais tu as encore un sacrifice à accomplir. Oui, mère, mais je ne sais pas quel sacrifice je ferai. Alors tes enfants n'agraperont jamais aucun poisson dans aucune rivière. Ils ne voyageront pas hors de ce village. Ton garçon, à sept ans, reviendra à moi, en mon royaume. Le monde marin. Retourner dans le monde marin ? Non, ce n'est pas du tout possible. Je dois parler à ma copine. Ta mère est allée plus loin pour obtenir le pouvoir de ramener ton frère aîné de l'eau. À l'âge de sept ans, elle a voyagé avec son amie dans un village lointain où elle a rencontré. Es-tu sûre que nous sommes au bon endroit ? Ça devrait être le bon endroit, selon la description qui nous a été faite. Nous ne pouvons pas venir de si loin pour ne pas voir cette… Je pensais que tu m'as dit que c'était un hommager. Ne jamais suffis aux apparences. Je suis un jeune homme. Mais si tu regardes au-delà des apparences, j'ai 209 ans. Tu es venu de loin pour chercher la solution. Mais tu as fait une erreur en faisant alliance avec elle. Mais elle m'a béni avec un enfant. Je n'avais pas d'enfant. Le ciel ne peut pas s'obscurcir pour rien. Tant Osée Pouloa t'a déjà béni avec des enfants. Mais elle a profité de la situation difficile. Parce que tu étais désespéré. Le règne marin a tenté de s'emparer du règne humain. C'est la raison de leur retour sur la terre. pour pouvoir bien renier et assujettir les humains. S'il vous plaît. Osez. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon fils ou à l'un de mes enfants, je t'en prie. Ma fille, rien n'arrivera à ton fils et à tes enfants en aigle. Retourne à la maison et ton fils reviendra à toi. Je peux te rassurer. Rien ne t'arrivera et tes enfants en aigle. Va ma fille. Va. Tu veux dire que tu as fait alliance avec un esprit des eaux parce que tu voulais avec l'ancienne. Maman, c'est pour cette raison que nous avons eu une vie misérable tout ce temps. Partout où je vais, je finis par voler. Aux ors, mon frère vend des objets de valeur pour pouvoir impressionner ses filles qu'il appelle Petit Ami. Ma chère fille, ce voyage a été trop long. Mais il s'est terminé dans la paix et dans la douceur. Après ce voyage, tout est devenu normal et doux. Très doux. Jusqu'à ce fameux jour. Ô Geshi, tu as une alliance que tu as tissée avec nous. Pour cela, tu dois l'accomplir. Je ne peux pas sacrifier mes enfants à la déesse mère. Qu'elles vivent leur vie. Ceci est une alliance avec la mère et non avec les enfants. Écoute, Ogechi, on sait bien que ces enfants ont été sains et qu'ils t'ont été donnés par notre déesse mère. Ils apporteront la honte, la peine et la misère dans ta vie. Je peux supporter cette honte, la peine et même la misère. Mais je ne vais pas sacrifier mes enfants. Nous verrons. Nous verrons. Mais pourquoi suis-je différente ? Tu avais été mandatée dans cette famille pour venir la détruire et la faire souffrir. Mais malheureusement, en grandissant, tu as fini par l'aimer. C'est pourquoi tu joues et agis ainsi avec les enfants. Ta mère spirituelle a été tuée quand tu es tombée amoureuse d'un humain pendant la première guerre entre le monde marin et le monde humain. Elle est revenue après la bataille et son pouvoir lui a été retiré. Elle est morte après tant de peines. C'est pourquoi tu as un cœur tendre comme ta mère qui bénit tous les humains qui viennent pêcher de la bonne fortune. Alors, ceci est mon combat. Mais, Zazu, j'ai vraiment, vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît. Taïra, c'est le nom de ta mère. Elle était l'une des meilleures déesses de l'histoire de l'Atlantique. Pour ça, je te soutiens pleinement. Je vous remercie. Je t'en prie. Je t'en prie. Ecoute, maman. Pourquoi ne pas amener Ouzora à l'hôpital, hein? Regarde de son corps. Ces trucs augmentent chaque jour, tout plus en plus. Ma fille Toubé Oujuko. Ecoute, tu ne peux pas comprendre. Ecoute, ce n'est pas une affaire d'hôpital. C'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas ce que l'hôpital peut gérer. Ecoute ce que tu vas faire, hein? Va appeler ma copine idioma pour moi. Ok, maman. Où vas-tu? Maman, maman, je ne suis pas du maire, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Toubé Toukou, ne va pas chercher des histoires. Ne va pas créer d'autres ennuyons, cette fille. Quelqu'un a-t-il vu Odoka? Elle est partie dès que tout ceci a commencé. Depuis que tout ceci a commencé, elle a disparu et elle n'est pas du tout revenue à la maison. Je ne sais pas. Qui est-il même? Qu'est-ce que le retard de cette femme? S'il te plaît, dépêche-toi. Je n'ai pas du temps à perdre. Les femmes et le retard. Ne me retiens pas ici, s'il te plaît. Ce n'est pas fini. Ma mère veut te voir, oh. Ne me retiens pas ici. Le temps est arrivé. Notre temps est arrivé. Nous prendrons toute vie. Qui essaiera d'aider Ogechi et sa famille. Jusqu'à sa quatrième génération. Nous serons sans pitié. Arinze ? Ah, Oje Bon après-midi Bon après-midi, comment vas-tu ? Je vais bien, merci, et toi-même ? Je vais bien, où est Arinze ? Si je me souviens bien, il est allé chez toi Ah, ok, je me dépêche alors D'accord Prends soin de toi, d'accord ? D'accord, attends S'il te plaît, dis-lui de rentrer vite aujourd'hui Pas de problème, je le ramènerai personnellement D'accord, c'est compliqué Prends soin de toi Au revoir Ok Quoi que neuf ? Mon pote Les choses ne sont plus comme avant L'Arinze que tu connais maintenant est la nouvelle version d'Arinze Il y a de l'argent maintenant, donc nous allons bien Oublie ce ton, ce ton n'existe plus L'ancien Arinze n'est plus Et voici la nouvelle version d'Arinze Je t'appellerai Je te rappellerai Oui, oui En fait j'attends mon ami et je rentrerai seulement quand je l'aurai vu Je t'appellerai pour qu'on voit comment Comment régler ça Calme-toi Calme-toi Arinze ? Juste une minute, il est déjà là Je te rappelle Mais où est-ce que tu étais ? Je vais te montrer quelque chose Arinze Allons-y Arinze Karinze te suit Allez viens Arinze Oublie J'espère être en sécurité Avance Ceux Oublie Tu sais que tout ceci est de ta faute Je n'aurais pas été Cécité Si j'époussais cette fille Je ne serais pas dans cette maison comme aveugle Mais tu as refusé Naï Tu t'entends parler là ? Donc même avec ton état actuel Tout ce qui peut traverser ton esprit ce sont des femmes Es-tu sûr que cette cécité n'a pas commencé à affecter ton cerveau ? Hein ? Comment peut-elle affecter le cerveau ? S'il te plaît, si ton problème ce sont des femmes C'est ton problème Tu peux aller prendre autant que tu veux Autant que tu veux Regarde mon fils allongé là Et toi tu me parles des femmes Eh s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Je vais partir Je vais me remarier Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui te poursuit ? Allez, assieds-toi, vas-y Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, ta copine Qu'est-ce que ma copine a ? Où est Idioma ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a ? Que lui est-il arrivé ? Tobé, parle, quel est le problème ? Maman Maman, écoute Comme soudainement Ces mêmes gens ont apparu Les mêmes qui ont rendu ton père aujourd'hui ? Hé, mon Dieu, pourquoi elles sont partout ? Pourquoi sont-elles partout ? Tellement, tellement Oui, Idioma Maman, elle est morte Hein ? Oui, elle est morte Hein ? Elle est morte où ? Oh ! Oh ! Ijoma est morte Non, ne me dis pas, ne me dis pas, ne me dis pas, ne me dis pas qu'elle est morte Non, ne me dis pas qu'elle est morte Où est Idioma ? Ah Où est Idioma ? Où est Idioma ? Où est Idioma ? Où est Idioma, mon ami ? Où est-elle ? Oh Non, 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 non Oh, monsieur Je suggère qu'on aille dans la maison de ma grand-mère Nous serons en sécurité là-bas Idioma Oh, pourquoi tout ceci arrive ? Pourquoi tout ceci m'arrive ? Non, mais calme-toi Hein ? Oh Nous devons faire quelque chose Au ce moment Finalement Je veux que tu me donnes dix fois plus de richesse Et la fortune que tu as donnée à mon ami Arinze Merde Merde ! Je le savais ! Je l'avais bien dit, non ! Oudukai sorcier ! Oudukai sorcier ! Aïe ! Je sais quoi faire ! Je sais quoi faire ! Hey ! Hey ! Obi ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Obi ! Obi ! Tiens ! You're a dogma ! Hip ! Hip ! Hip ! Hip ! Hip ! Hip ! Zazu, je suis un esprit intrépide. Montre ton horrible visage, petite esclave d'Ouzile. C'est ce que je pensais. Toi, petit démon du monde distant, quelle affaire as-tu ici ? C'est ainsi qu'on fait preuve du respect. Quand tu sais que je suis dix mille fois plus grand et fort que la mer, que tu appelles Dieu. Comment oses-tu ? Comment oses-tu nous parler de cette façon ? Nous sommes les filles d'Ouzile, la grande déesse qui a transformé le monde marin en un monde d'avidité et de pouvoir. Elle est la rejetée déesse de l'histoire de l'Atlantique. C'est pourquoi elle est venue s'installer ici. Je suppose qu'elle ne vous a pas dit pourquoi. Pourquoi est-elle venue rester ici ? Allez voir aussi là ! Dites-lui que vous avez rencontré le gardien des sept assemblées des sorciers. Partez ! Ouzile, je viens te chercher. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème ? Assez-toi d'abord. Alors, que s'est-il passé ? En fait, ce que tu as entendu n'est pas loin de ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. La seule chose dont je puisse me rappeler est que Obi, mon ami, a essayé de me tuer. Après ce moment, je ne sais plus où j'étais. Je me suis simplement vu dans une étrange forêt. Oudoka était la personne que j'ai vue et qui me poursuivait. Quand je me suis réveillé, je me suis simplement vu au sol. Les gens sont méchants. Je n'arrive pas à y croire que ton ami a pu te faire ça. C'est pourquoi j'ai réfléchi. Si quelqu'un m'aurait dit que Obi, mon ami, me ferait du mal... Moi aussi, je n'aurais pas cru. Je n'aurais jamais cru. C'est vraiment étrange. Où est Oudoka ? Où est-ce qu'elle est partie ? Où est cette fille ? Maman, Oudoka est rentrée. Oudoka, Oama. Oudoka, Oama. Où étais-tu passé depuis tout ce temps ? Oudoka, ma fille, va faire tes bagages. Ne partons chez ma grand-mère tout de suite. Papa ! Ce serait vraiment une décision insensée. Ne t'inquiète pas, je mettrai bientôt faim à tout ça. Comment ? Ne t'inquiète pas. As-tu faim ? Ok, Oudoka. Va apporter l'igname que j'ai laissé dans la main. Les jeunes, Oye ! Suivez-moi ! Les jeunes, Oye ! Suivez-moi ! Oye ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça c'est Oudoka. Très méchante, avec des pouvoirs bizarres. C'est Oudoka. Oukini, Oudoka. Oudoka, le roi a demandé qu'on te ramène au palais pour ce mystérieux collier que tu as donné à l'ami d'Obi, Arinze, qui s'est retrouvé mort en brousse. Exactement. Oudoka, c'est vrai ? Enem. Je suis née de cette communauté. Je connais ma fille. Elle n'a jamais fait de mal à une mouche. Oui ! Obigwe, c'est l'ordre du roi. Elle doit venir avec nous. Tu dois venir avec nous ! Alors, alors, dans ce cas, je vais partir avec ma fille. Maman, ça va aller. Je reviens très bientôt. Oudoka. Es-tu sûre, Oumwam ? Oudoka, laisse qu'on aille avec toi, non ? Ne sois pas surpris. Les jeunes, Oe ! Oe ! Qu'attendons-nous ? Allons-y ! Allons-y ! Nous devons aller avec... Je vais aller avec eux. Sorcière, avance ! S'il vous plaît, allez doucement avec ma fille. Maman, ne t'inquiète pas, assieds-toi. Papa dit qu'elle ira bien. Tu ne pars pas. Assieds-toi. Elle ira bien. Oudoka. Oudoka, Oumwam. Pourquoi avez-vous peur, fille des eaux ? Mère, nous avons rencontré un dimon qui se fait appeler gardien de cette assemblée du monde souterrain. Gardien de cette assemblée des sorciers, gazou ! Ce n'est pas possible. Zazou ne peut pas refaire surface. Non, il ne peut pas. C'est le nom qu'il a mentionné, Mère. Il semble très puissant. Oh oui. Vous n'êtes pas à la hauteur de Zazou. Préparez-vous, car je vais vous préparer à la guerre qui s'annonce. Zazou. Les jeunes, oé ! Les jeunes, oé ! Oé ! Mais où est-ce que je trouve Oudoka ? Où est Oudoka ? Attends. Où est Oudoka ? Hé, hé, hé ! Oh ! Ne jouez pas ce jeu avec moi ! Où est Oudoka ? Et arrête ! Qu'est-ce que c'est, Charles ? Où est Oudoka ? Attendez, attendez ! Je l'ai laissé avec toi ! Je l'ai laissé avec toi ! Pourquoi me pousser ? Oudoka vous a trop payé, c'est ça ? Prends ça. Tu es cinglé. Écoutez, vous devez ramener Oudoka ici et maintenant ! Tu es un grand malade. Écoute pas ça ! Que faux ! Et va la chercher ! Regardez ces vidéos ! Pourquoi ? Obina est responsable de la mort de mon frère. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là ? Tu es responsable ! Tu es coupable ! Mais de quoi est-ce que tu pars ? Calmez-vous, 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 calmez-vous. Tu comprends ce qu'elle dit ? Il doit y avoir confusion quelque part. Obik voici est venu nous rapporter que Oudoka a donné un cadeau à Arinze qu'il a tué. Exactement ! Alors, que dis-tu ? Que dis-tu ? Arinze, mon frère, m'a dit qu'il a tué par jalousie. Attrape-le ! Attrape-le ! Ne les laisse pas ! Ne les laissons pas partir ! Attrape ce mec ! Attrape-le ! Viens, viens, écoute. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Par où ? Nous allons le chercher. Il doit mentir. Oui. Sinon, pourquoi s'enfuirait-il s'il ne montait pas ? S'il disait la vérité, il ne s'enfuirait pas. Donc, on doit l'attraper. Toi, va de ce côté et moi, je vais de l'autre. Fille des eaux ! Aujourd'hui est un jour où nous exterminerons la famille entière d'Ongeshi et ses environs. Ce n'est pas une bataille facile. Préparez-vous, car nous devons gagner. Toi et toi, toi. Toi et toi, toi. Ce côté, toi, suis-moi. Qu'allons-nous faire maintenant ? Je peux sentir la présence. Va sauver ta famille pendant que je sauve ta communauté. Mais mes forces sont restreintes. Comment veux-tu que je les affronte maintenant ? Tu peux. Tu dois tenir compte de ton énergie intérieure, qui est un héritage de ta vraie mère. Tu es une déesse exceptionnelle parmi toutes. Il est temps pour toi de te montrer sur ton vrai jour. Merci infiniment, Zazu. Va sauver ma communauté pendant que je sauve ma famille. Va sauver ta famille. Et laisse-moi finir ce que j'aurais pu faire il y a mille ans. Bonne chance. Ouzila. Ouzila, ton honneur a sonné. Même l'argent, je n'ai pas eu. La scène disparut. Ah, Undokka. Mais un geste. Mais qui êtes-vous ? Toi, méchant humain. Tu as tué ton ami pour ses biens. Mais tu penses pouvoir nous échapper ? Non, tu n'annules pas où aller. S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Toi, tu n'annules pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'es jamais bonne à rien. Même pour apporter de l'eau, ça te prend du temps. Maman, fais-tu l'eau. Mais qu'on n'y a rien. Bonne à rien. Bonne à rien que tu sois. N'aille, voici de l'eau. Hé ! Oké, si ! C'est le temps de te détruire. Toi et toute ta famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie. Prenez ma vie. Prenez ma vie. Laissez mon mari, s'il vous plaît. Prenez ma vie. Même si tu as perdu la vue, nous ne sommes pas des mortels que tu peux blesser. Alors économise ton énergie. Oh, Genshi ! Ta vie est une perte. Nous sommes venus pour en finit avec toute ta génération. Tu ne feras rien de telle, Tila. Oui, oui, oui. Udoka ! Ta stupidité te fera perdre tes pouvoirs en tant que fille de l'eau. Je crois fermement que tu ne peux nous affronter. Si c'est bien ce que tu dis, je tiens à te faire savoir que tu es immortel. Et moi, à moitié immortel avec tes pouvoirs. C'est ça la différence. J'aimerais te faire savoir que... Que celle qui vous a mis au monde vous a tout donné. S'il vous plaît, prenez ma vie, prenez ma vie. Laissez ma famille tranquille. Laissez ma fille, s'il vous plaît. Je te l'ai dit, tu n'es pas à la hauteur. Regarde-toi. Tu es plus molle qu'un légume mort. Je suis la fille de la vraie déesse de l'océan Atlantique. Oh, mère de l'océan Atlantique. J'ai besoin de ton aide pour affronter cette bataille. Ouzila, ravi de te revoir. Zazu, gardien de l'assemblée des sept sorciers. Zazu, tu m'as peut-être vaincu une fois dans le passé. Maintenant, je vais effacer ton existence hors de ce royaume et même celui des humains. Même pas dans tes rêves. Ah, observe. Je peux voir que tu es rempli de pouvoirs maléfiques. Bien pour toi. Ouzila, je suis toujours Zazu. Celui qui t'a vaincu il y a des années. C'était il y a des années. Je suis le guerrier mystérieux de l'histoire de l'Atlantique. Oh, je vois. Faites attention. Zazu, ne me défie pas. Prépare-toi à la bataille. Ouzila. Parce que je vais te tuer aujourd'hui. Ouzila. Zazu ! Ouzila te décrira aujourd'hui. N'aie pas peur. Zazu ! Izozo 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 ! Ouzila ! Tu n'auras pas de paix. Je viens te chercher. Je sais te chercher. Lalalalalala... Muii... 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 Ensemble, unissons nos forces pour être les immortels les plus puissants de ce royaume. Je suis venu pour te détruire avec ta méchanceté et je t'enfermerai au plus profond de la mer où tu vivras comme un esclave sans origine. Zazu, Ouzila, tu mens. Tu as menti, sois prêt à mourir. Rires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma mère est la plus forte de toutes les déesses Sans pouvoir et exceptionnel Je vous défierai vous et votre mère Ousilla Pour le complot Pour tous vos complots contre ma mère Tahira Alors tu connais déjà l'histoire Maintenant, tu rejoindras ta mère où qu'elle soit Je vais te tuer Myri Et même si je dois mourir Ça ne sera pas entre tes mains Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma famille adorée Je vous demande à tous de me pardonner Tout ce que nous avons traversé dans cette famille est de ma faute Mon mari Pardonne-moi Maman Mon enfant Maman, tout va bien Tout est maintenant revenu à la normale Papa retrouvera sa vue bientôt Amen Et avant que Zouzou ne se réveille Il ira bien Oh, merci ma fille Merci beaucoup ma fille Merci ma chérie Merci Tobe, Tobe, Tobe Tobe, tes comportements changeront dès maintenant Amen Maman Je veux Je veux aller voir un ami S'il te plaît Il n'y a pas trop de temps D'accord Je reviens Il y a ce mec que je veux t'apprendre D'accord, j'ai hâte Papa, je reviens Merci ma fille Odoka Sois prudente D'accord Anna, merci beaucoup Ma fille adorée Maman Merci beaucoup Tu sais que tu cuisines aujourd'hui Est-ce que tu suis Oui Maman, ne t'inquiète pas Je vais préparer ton plat préféré Tu penses que je ne sais pas cuisiner Ça c'est ma fille Hé, mon amour des filles Je peux épouser ma deuxième femme Ah, papa Cette deuxième femme doit se préparer à mourir Je suis encore là pour toi Odoka Nous devons travailler sur tes pouvoirs intérieurs Parce que Ousilla Cherche leur renfort Chez sa déesse maléfique Alors tu dois protéger Le règne humain Le combat Vient juste de commencer Je t'ai dit de penser à mon nom Et je te trouverai Et je te trouverai où que tu sois Pense à mon nom Et je te trouverai où que tu sois Fille des eaux Fille des eaux Pourquoi avez-vous l'air si criste ? Mère Nous avons rencontré un démon étrange qui se fait appeler Gardien des sept assemblées du monde souterrain Gardien des sept assemblées des sorciers Zazou Ce n'est pas possible Zazou ne peut pas refaire surface Non C'est le nom qu'il a mentionné, mère Et il semble très puissant Oui Vous n'êtes pas à la hauteur de Zazou Préparez-vous Car je vais vous préparer à la guerre qui s'annonce Zazou Zazou Toi et toi Sous-titrage ST' 501 ... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada